Je viens d'écrire à tous les communistes de France parce que les 4, 5 et 6 octobre, retenez bien cette date, nous allons devoir franchir ensemble une étape démocratique essentielle dans la préparation de notre Congrès. Choisir entre les quatre qui vous seront proposés la base commune de discussion sur laquelle nous allons continuer à travailler jusqu'au Congrès. Nous venons de vivre une fête de l'humanité exceptionnelle et tout le monde est ressorti de cette fête plein de bonheur et plein de fierté. Et maintenant, il faut réussir un Congrès extraordinaire du Parti communiste. Ça veut dire quoi, extraordinaire ? Ça doit être un Congrès de réinvention communiste, un Congrès qui nous remet à l'initiative et qui nous rende utile à inventer avec la société des nouveaux chemins d'humanité face à un capitalisme qui est de plus en plus brutal, dangereux, décadent. Choisir une base commune de discussion, c'est quoi ? La base commune de discussion, ça n'est pas le texte définitif. Nous allons continuer à travailler, continuer à enrichir ce texte jusqu'au Congrès. Choisir une base commune de discussion, c'est choisir une direction. Et il y en a quatre différentes qui vous sont proposées. Moi, je soutiens celle qui a été élaborée par le Conseil national du Parti. Pourquoi ? Parce que cette base commune de discussion, elle tient trois fronts qui, à mes yeux, sont indissociables. Il faut une initiative et une confiance renouvelée dans les idées communistes. Et il faut que nous soyons plus à l'offensive sur ça. C'est vrai, c'est un premier point décisif. Mais il faut aussi de la novation et de l'audace. Il faut, par exemple, sur la question de l'écologie, de la révolution numérique, sur le féminisme, que nous soyons beaucoup plus à l'initiative et à la hauteur. Et puis, il faut garder intact notre esprit unitaire. Parce qu'il n'y a pas de victoire possible sans être pleinement rassembleurs. Et c'est comme ça que nous sommes pleinement communistes. En avançant sur ces trois fronts, je pense que nous serons capables de relever les défis qui sont devant nous et de répondre à une interrogation qui s'exprime comme ça, des fois, dans la discussion du parti, une crainte de l'effacement du parti communiste. Je pense que pour y répondre, il faut tenir sur ces trois directions. Alors, nous allons maintenant faire ce choix. Je vous invite à être le plus nombreux possible à participer à ce vote. Le vote pour la base commune, c'est quelque chose de très important. C'est un acte démocratique. Nous montrons, à travers ce vote, notre capacité militante, notre capacité démocratique, notre capacité à créer de l'unité dans la fraternité. Je veux enfin vous dire une chose. C'est mon engagement total dans ce travail. Parce que je sais qu'il y a des doutes. Je sais que nous menons un combat avec parfois beaucoup d'obstacles et de difficultés. Mais nous sommes capables d'avancer ensemble. J'ai confiance dans cela. Et je pense que nous avons beaucoup de transformations du parti encore à opérer. Nous avons commencé à transformer le parti de manière très importante. Mais il faut aller plus vite et plus loin ensemble. Et moi, j'ai envie de mettre toute mon énergie au service de ce travail. En donnant de la place à toutes les nouvelles générations du parti, notamment celles qui ont déjà pris leur place à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec notre chef de file aux élections européennes, Yann Brossard. C'est ensemble, avec tous les communistes, que nous allons construire les chemins d'avenir du parti communiste. Je suis pleinement engagé dans ce combat. Et j'espère que vous serez nombreux à voter les 4, 5 et 6 octobre pour qu'on franchisse ensemble cette première grande étape démocratique pour réussir notre congrès.